Merci beaucoup Jean-Marie, merci aux organisateurs d'inviter votre pédiatre favori à cette session. Je dois vous parler des massifs des épines tibiales, c'est probablement un peu abusif puisqu'il s'agit d'éminence intercondylaire ou de fracture de l'éminence tibiale, puisque c'est l'insertion du croisé antérieur ou du croisé postérieur qui est concerné. Cette fracture chez l'enfant est en compétition avec les ruptures intraligamentaires et la différence c'est la taille de l'échancrure. Donc on reviendra sur cet aspect très important, les ruptures intraligamentaires ont des échancrures plus étroites que les lésions d'avulsion tibiale. Cette répartition vous montre un petit peu l'épidémiologie, chez les moins de 9 ans on a des avulsions purement cartilagineuses, peu de lésions associées, intérêt est diagnostique par l'IRM. Dans la tranche d'âge moyenne on a des lésions associées en nombre, accidents de sport et chez l'adulte vous êtes confronté à des accidents de la voie publique, des traumatismes à haute énergie avec nombreuses lésions associées, d'où l'intérêt de l'imagerie IRM. Donc c'est des situations assez différentes. Alix, 7 ans et demi, accident de ski, voyez cette radio, elle vous paraît normale, il y a une hémarthrose importante, et l'IRM va vous apporter le diagnostic avec ce signal liquidien sous chondral et ce signe du double LCP. Malheureusement le diagnostic n'est fait généralement qu'au stade de pseudarthrose avec cette ossification du fragment cartilagineux. Retenez bien ce signe du double LCP qui vous montre ce soulèvement du socle chondral. Auguste, 6 ans, accident de trampoline, diagnostic en IRM. Cette fois nous sommes face à une lésion cartilagineuse du ligament croisé postérieur et le diagnostic est évidemment difficile de ces avulsions cartilagineuses. Il y a peu de lésions associées, c'est ce qu'il faut retenir, et c'est la pull-out suture qui a le meilleur système. Et on est quand même confronté chez ces enfants petits à l'artrophibrose. On y reviendra, les résultats sont globalement quand on n'a pas cette complication bon. Voyons maintenant le groupe principal des enfants à fise ouverte ayant un arrachement cartilagineux. Vous savez que le diagnostic sur la radio de face peut être difficile, il faut bien regarder les clichés qu'on peut voir un certain nombre de lésions associées des ligaments collatéraux et d'autres structures comme la fracture de second. Et il ne faudra pas se faire leurrer par cette supposée fracture de l'éminence tibiale qui est un fragment ostéochondral libre dans l'articulation. La classification de meilleur et maquivère avec le type 2 qui est le bec de canard et bien connu va nous aider à classer un peu ces patients. Les difficultés qu'on rencontre sont 1, l'entrappement médiscal. L'entrappement médiscal est plus fréquent sur le ménisque interne et notamment lorsqu'on a un stade élevé de déplacement de la classification de meilleur. Elle peut gêner le traitement orthopédique, ça a été des sources d'échec. Deuxième point, c'est le positionnement et l'attache de la corne antérieure du ménisque latéral qui peut gêner la réduction. Il ne faut pas hésiter à se fixer dans cette attache pour réduire le pavé osseux. Troisième élément important, il semblerait qu'en intraopératoire, on ait assez peu de lésions méniscales. Or, les études IRM montrent un nombre de lésions méniscales non négligeable. Donc, il faut être certainement très vigilant sur les lésions méniscales associées. Enfin, le dernier point et non des moindres, c'est l'élongation plastique qui précède l'arrachement osseux. Cette élongation plastique, elle est parfois importante et elle est source de cette philosophie qui consiste à creuser la logette pour essayer de compenser l'élongation pré-fracturaire de ce croisé antérieur. Alors, est-ce qu'on doit faire une IRM ? Finalement, si on a l'accès assez simple à l'IRM, c'est certainement recommandé. C'est certainement recommandé également pour les adultes qui ont de nombreuses lésions associées. Et puis, à titre de recherche, bien sûr, probablement que des classifications autres que la classification simple radiologique de Meier pourront voir le jour. Alors, le traitement par réduction plâtre, il est un petit peu en perte de vitesse. On ne le fait plus. C'est plâtre en hyperextension très mal tolérée. On ne nous viendrait plus à l'idée de faire des réductions open où on voit très mal. On est assez peu confortable, ne serait-ce que pour évaluer même les ménisques. Donc, le traitement, c'est l'arthroscopie pour toutes les fractures déplacées. Je vous conseille de faire cette petite voie qu'on utilise en routine, qui est très pratique, une voie parapathélaire latérale qui vous permet de dégager vos deux mains pour travailler aisément dans l'articulation. Ensuite, la fixation, chacun son école, chacun sa philosophie, des vis, des broches, des encres et pourquoi pas la suture pull-out. Il n'y a pas de beaucoup de différence dans cette étude de la littérature. Nous, on est assez fidèles au pull-out parce qu'on peut traiter des petits fragments, des fractures chondrales notamment et des fractures comminutives. Cette variante ou des variantes utilisant la pince de scorpion comme le fait Loïc Geoffroy, il vous en parlera. Complication numéro 1 de ces fractures d'épines tibiales, c'est l'artrophibrose. 23% dans cette série, donc avec vraiment un autre ratio, c'est-à-dire 20 fois plus de complications quand il y a des lésions intraligamentaires. Lorsque vous avez un trauma, qu'elle y ait une cause autre que le sport et lorsque vous avez une immobilisation, qu'on ne fait plus maintenant, on essaie d'éviter ça. Et chez l'enfant jeune, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a probablement aussi rapport avec les programmes de rééducation, des conflits avec le matériel, donc on va éviter des programmes de rééducation trop strong. Bien sûr, il ne faut pas laisser le matériel qui croise la fise parce que vous auriez un arrêt de croissance. Il y a des petits effets de croissance stimulés. Un mot sur les pseudarthroses. Généralement, il n'y a pas de rétraction du ligament et on arrive assez bien à traiter ces phénomènes, de même que les calvicieux. La laxité résiduelle, il y en avait pas mal dans les études anciennes. Probablement qu'avec les études sous arthroscopie qui font du counter-thinking, on a moins ce phénomène de laxité résiduelle. Mais en tout cas, elle ne se corrigera pas spontanément avec l'âge, ce que nous demandent souvent les parents. Un dernier mot sur les fractures de l'adulte. Je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais regardez cette étude, elle est éloquente. Les lésions associées sont très importantes, notamment les lésions intraligamentaires, des lésions méniscales et des lésions du croisé postérieur. Les résultats semblent bons, mais vous voyez que c'est des très petites séries. Voilà, juste à retenir, ces lésions cartilagineuses chez le très jeune, l'intérêt de l'IRM pour rechercher des lésions associées. Et puis, il faut traiter cette lésion comme une lésion complexe du croisé antérieur, pas comme une simple fracture, et penser à cette complication qu'est l'artrophibro. Je vous remercie.